walt disney ça a bercé mon enfance ça continue d'ailleurs à me bercer parce que j'ai une petite fille qui maintenant elle les a vu ces films là de centaines de fois et chaque fois toutes les deux l du autre c'est bientôt deux ans et moi on est scotché on n'arrive pas à décoller les yeux de la télé moi je me souviens quand j'étais enceinte je me disais j'ai plus le droit d'être comme si j'ai plus le droit d'être comme ça il faut que je sois très forte il faut que je sois une femme maintenant j'ai plus le droit d'être une enfant et en fait c'est complètement idiot de penser comme ça parce que des enfants te rapporte directement à ta propre enfance et c'est magique alors justement parlant magique tu me l'amène tout seul tu fais ta propre transition the magic riddle c'est un dessin animé et tu fais la voix c'est toi qui a doublé magic riddle c'est un film australien qui est traduit en français par la légende de cindy et en fait j'ai été branché pour le doublage de ce film par quelqu'un qui s'appelle sylvain goldberg qui fait lui-même qui est comédien qui écrit aussi des chansons qui m'a d'ailleurs écrit une chanson sur l'album qui s'appelle la musique adouci et lui m'a toujours dit il faut absolument que tu doubles des dessins animés parce que je lui avais fait des voix différentes qu'il avait fait marrer et me dis moi je te vois dans un personnage qui est le personnage de la veuve je te remercie sylvain je sais pas comment je dois le prendre qui est le rôle d'une méchante d'ailleurs qu'elle voit absolument épouvantable que le cinéma qui te fait rire tu m'as cité les monty piton ça me fait beaucoup rire ça a commencé avec sacré graal enfin ça a commencé avec le paying circus sur la bbc dans les années fin des années 60 70 et puis sacré graal qui est arrivé en 74 75 c'est plus et là toute une série de films et moi j'aime bien ce qui me ce qui me tue chez eux c'est que ça ne veut rien dire c'est absurde je pense que c'est dans sacré graal qu'à maman oui voilà t'entends et tu penses avoir arrivé avec un cheval et tu vois arriver avec des noix de coco fin de son avis c'est absurde c'est nous onglet et les plombs ce que tu parlais mais je trouve que c'est voilà c'est les complètes pour toi en vidéo tu vois comme quoi on n'a pas plaisanté avec les choses tu as même le jabber wiki qui est un petit peu moins connue ça je connais pas la vie de brian qui est quand même un des succès voilà ça c'est cinéma qui te plaît cinéma qui te fait rire à ce qu'il ya c'est un des cinémas qui m'a un des cinémas oui c'est ça et plusieurs j'aime ça que ça je trouve ça ça fait partie de ma vie parce que je moi j'aime bien rire personnellement je sais pas si tu sais mais c'est ça parlons du cinéma que tu détestes enfin que tu n'aimes pas c'est le cinéma a priori un peu schwarty un peu je m'éclate je te tiens dessus je m'explose justement je talon soirée enfin le cinéma j'aime moins stallone par exemple arnold schwarzenegger je l'aime bien parce que je trouve qu'il a vachement de recul sur lui enfin j'ai pas vu terminer terminator 1 j'ai vu terminator 2 et il il me fait hurler de rire et en même temps des fois je le trouve très émouvant